Nous sommes mardi, il est 10 heures, je fais une séance, la séance du matin comme toutes les semaines, le mardi avec un ou plusieurs de mes joueurs ici à Serrasbourg pour BAE Academy et je vais répondre à tes questions ce matin. Je suis vraiment très content parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de questions, un grand retour de votre part par rapport à cet engouement que je puisse répondre à vos questions en vidéo. Donc écoutez, ça part vraiment bien. La bonne nouvelle c'est qu'au lieu de répondre à une seule question par semaine, je vais répondre à plusieurs questions. Cette semaine, je vais donc répondre à trois questions de la part de trois membres qui ont posé leurs questions, soit par email, soit par Facebook, soit par le groupe Facebook, soit par Instagram. J'ai beaucoup de questions en attente mais ne vous inquiétez pas, j'y répondrai dès la semaine prochaine. Alors je réponds d'abord à la question de Nathan qui a 14 ans, qui est du Morbihan et qui demande si avec une séance d'une heure et demie à deux heures par semaine, il peut progresser. Donc Nathan, moi j'ai coutume de dire que oui, tu peux progresser. Moi, un joueur qui vient s'entraîner avec moi en 20 à 30 minutes, il apprend quelque chose et il a progressé. Donc dans l'absolu, oui, tu peux progresser avec une séance d'une heure et demie par semaine. Maintenant, si tu veux jouer un bon niveau ou un très bon niveau, je te dis tout de suite non, tu ne pourras pas avec une heure et demie ou deux heures d'entraînement par semaine. Il faut savoir qu'un professionnel qui a déjà atteint un certain niveau s'entraîne deux fois par jour. Maintenant, un joueur de pro A, pro B en France s'entraîne le matin et l'après-midi et au moins deux fois deux heures par jour, plus le match le week-end avec un jour de repos. Donc ça, c'est, je dirais, la charge de travail minimale si je suis professionnel ou si je veux devenir professionnel. Moi, j'ai vu aux États-Unis, ici à Strasbourg, à l'académie que je dirige, on est à parfois plus de trois ou quatre heures par jour. Il faut vraiment avoir de la régularité toute l'année et une grosse charge de travail si vraiment tu veux devenir bon. Donc comparé à une heure et demie, deux heures par semaine, moi, à mon âge à 44 ans, une heure et demie à deux heures par semaine, ça me permet de m'entretenir. Donc toi qui est jeune, il y a 14 ans, si tu veux devenir bon, c'est vraiment, vraiment insuffisant. Deuxième question, c'est une question de Kevin, 26 ans, de Dunkerque. Kevin me dit, j'ai les chevilles fragiles, je me suis acheté des chevillères à l'assai d'une marque connue, dont je ne citerai pas le nom, parce que cette marque ne m'a pas envoyé des chevillères, donc je ne dirai pas son nom. J'ai déjà vu des pros avec des chevillères, du coup, est-ce que c'est recommandé, coach ? Là, c'est très intéressant comme question, parce que souvent en France, les médecins et kinés disent, attention les chevillères, si je mets des chevillères tout le temps, mon pied, ma proprioception, les capteurs qui sont dans le pied, me fragilisent la cheville, et du coup, après, quand j'enlève les chevillères, je suis plus faible qu'avant. Ça, c'est la version française. Aux Etats-Unis, c'est très différent. Tous les pros mettent des straps, la NBA force les joueurs à se straper, c'est dans leur contrat. Tous les joueurs pros US que j'ai vus, ou universitaires, ou même en high school, ils ont tous des chevillères. Donc, on a là deux versions très différentes. Moi, mon point de vue, au niveau des chevillères, est la suivante. Dans le basket, on a une problématique. C'est que, même si tu es échauffé, même si tu as des chevilles normales, je veux dire, là, en l'occurrence, Kevin nous dit qu'il a des problèmes de chevilles. Donc, même pour un joueur qui n'a pas de problème de chevilles, qui a des chevilles normales, on n'est jamais à l'abri de retomber sur le pied de quelqu'un. Donc, moi, je serais à SREP pour la version US, qui est vraiment contre les accidents, et qui se dit et qui a raison. Parce que la pratique, je pratique beaucoup, même si je suis bien échauffé, etc., il y a toujours le risque de retomber sur un pied. Et ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai fait des dizaines d'entorses. Soit il y a des entorses qui peuvent arriver parce que je ne suis pas échauffé, parce que je suis fragile, parce que j'ai mon pied qui n'est pas tout à fait posé à plat sur le sol. Mais, malheureusement, il y a toujours les accidents. Et dans une saison d'un joueur, malheureusement, il y a ce genre de pratique. Donc, si je suis un joueur de haut niveau, si je veux atteindre le haut niveau, si je veux me protéger, moi, je pense qu'il faut absolument toujours mettre des chevillères. Attention, mettre des chevillères quand je joue avec opposition. Si je m'entraîne à faire des exercices tout seul, où je n'ai aucun risque de retomber sur le pied de quelqu'un, je ne mets pas de chevillères. Comme ça, mes muscles, mes tendons fonctionnent de façon normale, mes capteurs aussi. Du coup, mon pied ne se... Je rentre là dans la théorie française qui dit que, voilà, ne pas mettre tout le temps de chevillères, etc. Et quand je joue avec opposition, mettre des chevillères, comme ça, tu prends zéro risque. Pas zéro risque, parce que même avec des chevillères, on peut se blesser. Donc, voilà, moi, ce que j'en pense. Enfin, la troisième question, c'est la question de Fabienne, qui est une coach de Clermont, que je connais bien, et qui me demande du contenu à mettre en place lors de ses entraînements pour faire travailler ses joueurs intérieurs de petite taille, qu'ils soient au poste médian ou bas, pour qu'ils puissent prendre l'avantage le plus souvent possible sur leur adversaire. Alors, poste médian ou bas, donc, c'est quoi ? C'est le joueur intérieur qui est typiquement au poste à 45, dos au bannier, ou du côté gauche, ici, au droit, le joueur poste 4 ou poste 5, ou souvent poste 4, qui est dans la zone du coude, et qui doit jouer contre un adversaire plus grand, par rapport à la question de Fabienne de Clermont. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire là-dessus, parce qu'il me faudrait deux heures. Je vais juste donner une trame de travail à cette coach, mais les joueurs, vous pouvez vous en servir aussi, parce que c'est une constante par rapport au jeu. Si vous êtes joueur intérieur plus petit, ou que vous êtes un ailier qui joue à un moment donné poste top, par rapport à un joueur plus grand que vous, il faut, moi, à mon avis, toujours travailler sur la rapidité pour pouvoir gagner vos duels, et il va falloir jouer sur des espacements. Si vous vous mettez dans la configuration de recevoir la balle dos au bannier, et de jouer sur un adversaire qui est plus grand que vous, vous diminuez vos chances de gagner votre duel. La première des choses qu'il faut faire, et on le voit beaucoup dans les intérieurs modernes, c'est quand je réceptionne la balle, je fais face au bannier. Et là, déjà, ça a beaucoup de champs de possibilités, mais si vous êtes un joueur plus petit, vous êtes plus un faux intérieur ailier qu'un vrai intérieur. Si je suis grand, si je suis costaud, ouais, je vais jouer dos au bannier, et je vais pouvoir travailler le joueur, l'enrouler, travailler au cercle. Si je suis un joueur plus petit, quand je réceptionne la balle, je réceptionne la balle, je réceptionne la balle, et en même temps, je m'écarte. Vous devez être sur des appuis fuyants, qu'on appelle aussi appuis effacés. Je réceptionne la balle, je m'efface par rapport au cercle. Au lieu de m'engager, ta balle, ici, je m'engage au cercle. D'accord ? Ici, je m'efface. C'est mon pied, c'est mon pied le plus loin du cercle, ici, qui va s'effacer, au lieu de, ici, m'engager. D'accord ? Vous avez créé une distance par rapport au joueur intérieur. Là, je m'efface, je crée un mètre de distance. Après, est-ce qu'il va réagir ou pas ? Ça, on ne va pas pouvoir tout résoudre. Mais vous créez un espace. Donc déjà, si je suis sur un effacé ici, en m'effaçant, je vais pouvoir créer mon tir. Même en étant plus petit, parce que vous allez prendre de la distance par rapport au joueur. Et, étant plus petit, vous allez être sur des appuis plus dynamiques. Donc le but du jeu, c'est que je m'efface, si je ne tiens pas, je vais attaquer le cercle. Tous les joueurs petits, intérieurs, à haut niveau, font cela, parce qu'ils savent que s'ils veulent jouer d'opanier leur joueur, ça va être très compliqué. C'est possible, mais ça va être très compliqué. Donc ensuite, quand ton joueur en fabienne sera face au jeu, ici, il faut essayer d'être dans la rapidité et d'être dans une situation de joueur extérieur qui va jouer. ça ne veut pas dire que ton joueur va refuser le contact. Il faut toujours aller au contact, mais il va falloir jouer sur les espacements. Donc, créer le contact et s'éloigner du joueur. Donc là, par exemple, comme je suis de face, départ direct, ou départ croisé, créer le contact, un, deux, pour m'éloigner du joueur. On voit bien là, alors c'est une chaise, ça ne bouge pas, mais si le joueur n'a pas cette intention, qu'il a juste l'intention de prendre deux appuis ici, avec un joueur plus grand, il sera contré invariablement. Donc, je dois prendre ce qu'on appelle une séparation au sol. J'ai fait un dribble là, je vais loin pour prendre mon tir. C'est la base. Je m'efface, je suis un joueur plus petit, un joueur intérieur plus petit que mon vis-à-vis. Je m'efface, je fais face au panier, c'est les bases du 1 contre 1 dans beaucoup de situations. Et ensuite, je joue sur ma vitesse, et ensuite, si je veux me créer mon tir, la seule façon, c'est de créer une séparation au sol. Je vous renvoie à mes camps, à mes vidéos, etc. pour les séparations au sol. Il y a beaucoup de travail, c'est un travail très intéressant et qui est obligatoire si, comme moi, vous êtes plus petit et que vous voulez vous créer un tir. Et c'est tout à fait possible.